Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Kanté, j'ai 42 ans et je suis fonctionnaire de police. Je suis né en France et j'ai vécu 13 ans au Mali. Mon papa a été livreur de pizza pour payer ses études à la Sorbonne et ma maman était femme de ménage dans les deux aéroports, donc Roissy et Orly. Quand j'ai quitté le Mali, j'avais 15 ans, je suis arrivé en France, c'était évidemment un autre monde parce que je quittais la sphère africaine, le cocon familial. Là, c'est vrai que les codes, la manière de s'exprimer, c'était pour moi tout nouveau. Quand j'ai eu le bac, je voulais travailler de suite. J'ai un oncle à moi qui m'a dit, si tu veux, il y a l'armée. 15 jours après, je recevais ma convocation pour la base de Ourtin. On était tous pareils, on avait un seul et même uniforme et un sens commun, c'est-à-dire la France. Souvent, on me pose cette question, mais si tu dois choisir entre la France et le Mali, tu choisis quoi ? J'ai dit, est-ce que tu peux choisir entre ton père et ta mère ? Quand j'ai quitté au bout de trois ans l'armée, le seul métier qui se rapprochait de ce que j'avais connu, c'était la police. Donc j'ai choisi cela et jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 21 ans que je suis dans la police et j'en suis fier. Quand vous êtes policier, et je n'aime pas parler de la couleur de peau, vous êtes noir, vous êtes un peu, on va dire, entre deux feux, entre votre origine, entre votre métier. Il faut avoir aussi beaucoup de recul. Je veux dire que je porte un uniforme français et que quand je fais mon travail, c'est sans distinction de couleur de peau, d'origine ou de sexe. Une fois, j'ai contrôlé quelqu'un qui m'a sorti une phrase. « Ah, mais je ne savais pas que dans la police française, on rencontrait des Noirs. » Et ce qui fait mal dans notre société aujourd'hui, c'est l'essentialisation, la généralisation. C'est un peu comme dire que tous les policiers sont tous des fachos, des violents, des racistes. Je ne pourrais pas dire aussi la même chose pour des boulangers, des mécaniciens ou des gens qui travaillent à la poste. Je reçois énormément de menaces par rapport à ma fonction, des fois par rapport à mon origine. Des exemples concrets comme quoi je suis un nègre de maison, un vendu, que je suis un traite à la cause. Il faut combattre avec force le fléau qu'on appelle le racisme, c'est-à-dire le dénoncer, ne pas laisser passer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue notre société, c'est le racisme, la différence, les discriminations. Et c'est très important aussi de faire beaucoup de pédagogie. Et les jeunes aujourd'hui doivent se conscientiser et ne pas laisser passer.